Générique Bonjour à tous, c'est GGCool06, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Alors on se retrouve pour le premier épisode de notre nouvelle aventure sur Infamous Second Son, donc sur PS4, alors n'hésitez pas à mettre en 1080p. Et avant de commencer, je voulais vous dire deux choses, alors la première c'est que vendredi matin, je devais vous mettre en ligne la vidéo unboxing du collector d'Infamous Second Son, mais malheureusement, le livreur de chez UPS ne m'a pas livré à temps, et j'ai eu ce jeu seulement ce matin, et nous sommes lundi 24 mars, donc je sais pas encore si je vous mettrai en ligne ou pas une vidéo unboxing, on verra bien, mais je pense pas, parce que pour moi une vidéo unboxing, ça doit se mettre en ligne pile le jour de la sortie, et à cause du livreur de chez UPS, et bah, je n'ai pas pu. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, ça concerne mon intro, vous savez, j'ai fait le dessin, la tête de Delzine, et derrière j'ai mis des flammes. Je sais que le perso contrôle la fumée, mais j'ai fait un test avec de la fumée, et ça faisait pas super, donc j'ai préféré mettre des flammes, donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop, et j'ai fait un espèce d'effet néon, parce que je sais qu'il a aussi le pouvoir néon, j'ai pas encore fait le jeu, mais c'est ce que j'ai vu dans les bandes annonces, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite intro. Donc c'est parti, on va commencer, je me tais, on parlera un petit peu plus durant les phases de gameplay, c'est parti ! En fait je suis en train de me dire que j'aurais pu tout vous lire à voix haute, ouais tant pis. Il n'arrivera jamais à destination. Sous-titres par Juanfrance ... C'est parti. Ok alors, penchez la manette sans fil sur le côté. Ok. Ouais, on va graffer les amis ! Secouez la bombe de peinture. Alors, R2, et je fais quoi ? Je fais des contours. Ouh, la manette est en train de faire du bruit. Oh, c'est sympa. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais. Je crois que j'ai fait de la merde. Non ? Moi, je vais faire un truc. Je vais écrire GG Cool. En fait, non, on fait n'impe. Ah, ok, ce sont des pochoirs. Je n'avais pas vu. Oh là là, ça commence bien. Je pense qu'on est bon. Ah non, il reste un bout là-haut. Hop. Et ça, j'en fais quoi ? Et un petit bout là. Allez, ne me fais pas galérer. On a fini, non ? Ah non, il reste tout en bas. Ok. On a terminé maintenant. Yeah, pas mal. On en refait un. C'est reparti. Hop. Je sais pas si vous entendez dans le micro le son de la manette dans les haut-parleurs de la DualShock 4. Allez, fais-moi le flingue. Eh, s'il arrête un crime, tu peux toujours... Merde. Ok, mon petit Delsena, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter. Ce sera mon alibi. Eh, mais je suis un vrai génie du crime. Ok. Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là ? C'est juste moi, Arbetti. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement ? Ah, euh... Ouais, je... Je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe. Ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit ? Rien, mais... Tu faisais des bêtises ? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux te sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire ? Je... je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. Waouh, et bah en tout cas, c'est super beau. Moi qui ai fait Infamous 1 et 2 sur PS3, et bah là, je peux vous dire que sur PS4, ça envoie du lourd. Échappé au shérif. Ok, et par contre, Delzine n'a pas la voix de... de The Amazing Spider-Man ? Dans les films ? Ou c'est moi qui suis en train de me faire des idées, je ne sais pas. Je t'aime, liberté ! Maintenant, c'est du gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. Alors, ok, on dégage. Je passe par où ? De descendre du toit ? Ok, on passe par là. Donc, bah, je pense que ça se voit. C'est un let's play découverte. On va faire le jeu de A à Z. Alors, longez la plage. Oh, on n'a pas de pouvoir encore. Ok. Voilà, là, ça défonce. Et j'aime bien le look de Delzine. Et pour tout vous dire, quand j'avais 17-18 ans, j'avais un petit peu ce style. Je vous mettrai une photo si je peux. Comme ça, vous pourrez vous foutre de moi. Allez, saute. Ah non, franchement, c'est super beau. Regardez-moi ça. Je suis très content de vous faire ce jeu, en tout cas. J'espère que ça vous plaira. On va monter par là, ok. Ah, putain de mouette. Si, je suis sûr et certain que c'est la voix de Spider-Man. J'en suis certain. En même temps, c'est un doubleur célèbre. Je ne sais pas qui il fait d'autres, mais sa voix ne m'est pas inconnue. Ok, c'est là-haut. C'est un petit peu la même physique de jeu que dans les autres Infamous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sa manière de marcher, de sauter et tout, c'est déjà un petit peu comme Cole McGrath. Par là ? Ouais, je pense. Tu y arrives là-haut ? Non. Ok, c'est par là. J'ai trouvé. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo annonce, je pense que je vais faire deux sessions de tournage par semaine et à chaque fois, je ferai deux à trois vidéos. Et pour la durée des épisodes, ce sera entre 20, ouais, pas 30, entre 20 et 40 minutes par épisode. Je pense que c'est plutôt une bonne moyenne. Et là, je vais enchaîner après l'épisode 1, l'épisode 2, mais pas l'épisode 3. Comme ça, j'aurai vos retours directement après l'épisode 2. Je pourrais avoir vos retours concernant ce que vous avez pensé du jeu, des graphismes, de ma façon de commenter, ma façon de jouer, etc. Alors, la maison n'est pas loin. On y arrive. Ouvrir la porte. Ah, et c'est avec le pavé tactile. D'accord. Salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore ? Il faut peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et encore. Non, mais tu trouves ça drôle ? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie ? Hein ? Tu crois que nos parents seraient fiers avec des actes de vandalisme ? Écoute, Dieu, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde et pendant que moi, j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon don un truc. Tu essaies d'exploiter ton talent, bordel, mais de quoi est-ce que tu fais tout le temps ça ? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses pas de mon âme ? Allez, vas-y, dis-moi de quel horreur si tu m'écoutais deux secondes je pourrais t'expliquer. Ah ouais, parce que là, j'y comprends rien. Reggie, quoi ? Regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser ! Ne pas s'approcher du truc qui explose. Fouiller le lieu de l'accident à la recherche de survivants. Ok, c'est parti. Je ne peux plus courir. Alors, encore le pavé. Vas-y. Vache, merde. Merci. J'irais que j'allais y rester. Merde, un flic. Hé, lâchez-le ! Allez, lâchez-le. Et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne ! Je voulais suscruire mon corps avant qu'elle rapplique. Je vous ai dit de le lâcher, sinon je vais tirer ! Reggie ? Oh merde. Non. Je voulais faire de mal à personne ! Reggie ? Reggie ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je le trouve, Reggie ? Waouh, waouh, waouh. C'est le chaos. Waouh, comment j'ai fait ça ? Moi, j'ai pu faire ça. C'est quoi ce délire ? Bah, je ne sais pas. Waouh, ça défonce. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas vrai ! Non ! Il est en train de tout faire tout seul. Moi, je ne fais rien. Enfin, je crois pas. Stop, stop, stop ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? Et là, je vais sauter. Ah non, ok. J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête ! Reg, Reg, je peux vraiment que tu m'aides, là ! Alors ? On peut déjà viser, non ? Non, je vais devoir passer par là. Ok. Bon. Ah non, mais c'est trop beau ! C'est trop bien fait ! Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on le refait, ouais. Non, franchement, c'est trop fun. Hop là. Non ! Oula, reviens par là, toi. Reg, tu vas bien ? Teltine, c'était quoi, ça ? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là ! Ouais, ouais, ok. C'est bon, aide-moi. Aide-moi à pousser ! Eh bah, comment je fais ? Moi, je veux bien, alors. Avec le pavé, encore. On maintient... Vas-y ! Non, non, non ! Il se passe quoi, là ? Je peux pas m'arrêter, Reg, je peux pas ! Reg, ça s'arrête pas ! Tout va bien, ça va aller. Allez, respire. Respire, ça va aller, tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg, je suis l'un d'entre eux ! Non, non ! Non. Tu es mon frère, tu es mon frère, tu entends ? Tu es mon frère ! Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance ? Tu me fais confiance ? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord ? D'accord. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi tout de suite. D'accord ? Ouais. Allez. Ça va ? Ouais, on y va. Alors, accompagner Reggie à la conserverie. Je peux plus faire mon pouvoir. Mais j'jure-moi de ne plus faire tes tours de passe-passe, ok ? Alors, je vais essayer de me taire un petit peu, hein, et de vous laisser écouter un petit peu plus. Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne chose, ok ? Parce que ce n'est pas le cas. Alors, on va par où ? Par là, mais... Je ne peux plus prendre mon pouvoir. Enfin, je ne peux plus utiliser mon pouvoir. Mais comment ils ne sont plus passés ? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ok. Voilà. C'est devenu un bioterroriste. Hé hé ! Mais non, il n'est pas ! Il est passé par là. Ou pas ? Ah, par le conduit ! Oh ! Wow ! C'est fun ! Les conduits ! C'est bon à savoir. Alors, comment on entre ? Encore par là. Et ouais. Wow ! C'est franchement un héros qui a trop la classe. Et maintenant, je fais quoi ? C'est par là. Ou pas. Ok. On se la joue à la Ghost Rider. Alors, appuyez sur carré. Vas-y, on déblaie le chemin. On va gâcher la surprise. Hop là. Je suis ici. Je suis presque, Betty ! Je suis presque. Pour que vous sortiez de moi. Ne vous approchez pas de moi. Je voulais juste vous aider, madame. Non, ne vous approchez pas. Stop ! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça ! T'es un porteur ! Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici, maintenant ! Moi, je me casse ! Pas avant de m'avoir débarrassé de ça ! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs... Merde ! Plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Eh, ouais. Ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver, et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Y'avait cette foutue rouquine, là-bas, qui... qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc, ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette bouffiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu. Fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi ? Je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein ? La prison du DUP. Et si elle te chove, c'est là-bas qui t'atterrira. Hé, attends, attends ! Hé, reviens ! Je te préviens, gamin. Lâche-moi ! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc ! Mais non, ne l'enlève pas, ça défonce. Oh là là ! C'est quoi ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Un bio-terroriste est un venu dans le monde des fuits ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire, d'ailleurs. Même si je dois te passer à l'air. J'ai pas compris. Tant pis. Voilà, je suis guéri. On va se la faire en mode... Hop, 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 hop. Allez, bouffe ! Allez, reviens ! Je ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça ! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer ! Non, 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 ne tire pas-t-il. J'ai pas le temps ! J'ai le DUP aux fesses ! Et elle sait que je connais son plan ! Allez, dead ! Oh non, mais les effets de particules, c'est trop joli ! Allez ! Je suis en train de bourriner. Trois minutes de diversion ! Mais c'est bien dans les cinématiques, il y a des petits passages en mode BD, comme dans les autres Infimus. Allez ! Sûrement pas pour moi ! On t'a vu, gamin ! T'es en train de me saouler, toi ! Les gens sont au coin ! Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi ! Vaincre Hank ! Et bah ouais, mais... Bonne chance, piston ! Ah non ! T'es passé par où ? Par là ! Ouvrir la porte, ok. Laissez-moi partir ! Laissez-moi disparaître ! Et personne ne saura jamais rien de tout ça ! Non ! Attendez ! Attendez ! On peut en discuter ! Oh, Henri ! Vous me décevez énormément ! Bon ! On l'a eu, hein ? Pas vrai ? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde ! Surtout vous, les gars ! Bioterroriste ! Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause. Et vous n'êtes pas un traître, n'est-ce pas ? Je... J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux ? Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par l'acheter, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose ? Euh... Confié ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Fait part de... Ces élucubrations au sujet de... Conspiration ? Ah... Non... Il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire... tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais... Ce que je fiche pas, c'est que... Vous êtes une bioterroriste aussi, non ? Ok, ok, ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Eh, qu'est-ce que vous faites là ? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits ! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Et je vous le répète à mon tour. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête. Vraiment ? Vous persistez ? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec... les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire ? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis ? Alors, se livrer ou sacrifier la tribu ? Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Donc on va faire se livrer. C'est encore avec cette histoire de karma comme dans les autres. Alors, risquez votre liberté pour protéger Betty. Mais oui, on va faire ça. Je suis un porteur. Quoi ? Je vous dis que je suis un porteur. D'accord ? Je vais me choper il y a deux secondes avec. Avec ce type. Oh, tu l'as chopée. Très drôle. Alors, Betty ? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Alors, c'est quoi ça ? Alors, niveau de karma, protecteur. Vous êtes engagé sur la voie des héros. Oh, et ouais. Sacrifice. Allez, un petit trophée, ça fait plaisir. Alors, vous êtes engagé sur la voie des héros. Les BA feront grimper votre niveau, mais... Ok. C'est quoi ce bordel ? Ils ont transformé la grande maison en hôpital ? On va essayer de sortir d'ici. Vous avez remis combien de temps ? Ouais, je sais pas. On va sortir d'ici. Enfin, si on peut. Et après, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette première vidéo. Il n'y a pas des trucs cachés ou... C'est quoi, ça ? Wow. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça ? Elle a blessé combien de personnes ? Ah, mais c'est vraiment dégueulasse, le pouvoir qu'elle a, l'autre. Et regardez en face. Personne n'a pu l'arrêter. Il y a quelqu'un qui est touché. Ah non, c'est crade. On va avancer. J'ai toujours pas ma veste. C'est pas vrai. Oh, il y a Betty. Salut, Betty. Ah, Delcine, tu es réveillée ? C'est Augustine qui t'a fait ça, alors ? Oui, qu'est-ce que tu croyais ? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache. Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors, ça veut dire que tout le monde... On est des accommiches. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Et... Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui est contre... C'est que je suis l'un d'entre eux, maintenant. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Eh ? Ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabats-jois... Je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre, maintenant que tu es réveillée. Et ne t'inquiète pas. Je vais m'en remettre. Vraiment. Tu auras. Je vais arranger ça. Oh merde, Adelsine ! Bon sang, j'ai vraiment cru que tu allais y rester. Du béton dans les jambes. Il en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... Talents ? À ce propos, ce truc de dingue avec... Tes mains... Ça a disparu ou pas ? Je n'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux ? Hé, Adelsine, ces gens, ils ne vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que tu étais inconscients, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi ? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Hé, merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, hé, pas si vite. Attends. Tu vas lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive ? Arrête, Dieu. Je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais... Je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vue. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Elcine, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste t'aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... Qu'on a même pas besoin d'Augustine ? Juste de son pouvoir ? Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir. T'as oublié ? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton ? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident ? Hein ? Non, mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi. Un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up ? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok ? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... tu sais, nous descendent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire... qu'il y a un demi-million de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts ? Non, mais je suis pas comme ces types, compris ? Oh, ok. Mon but, c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. Je vais soigner des gens... Hé, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds ? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas d'elle, ok ? On va tout t'arranger. On va te soigner. Me soigner ? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok ? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Eh, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord ? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés... Oh, oh ! Merde. La vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied ? À pied ? Hein ? Où est-ce que tu vas ? Eh ! Merde. Eh ben, les amis, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici. Je suis désolé, mais... Vraiment, la vidéo va être trop longue. Donc, bon, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à faire tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et jouez bien. Salut ! On se quitte sur une superbe image. Allez, salut ! Ooh-hé-hé-hé-hé-hé-hééééééééééééééélép万 Sous-titrage FR ?